Musique Bienvenue à toutes et à tous Je suis Marius, j'espère que vous allez bien Nous l'avons su de la part de Hans en personne dans la Reine des Neiges Ce dernier a douze frères aînés Même s'ils ne sont pas apparus dans le film en lui-même Ils ont été mentionnés à plusieurs reprises par Hans Lors de son rendez-vous avec Anna D'après lui, trois de ses douze frères ont même prétendu Qu'il n'existait pas pendant deux ans Et d'après moi, ils sont clairement la raison pour laquelle Hans a sombré dans l'antagonisme Ouais Mais bon, j'en parlerai dans d'autres vidéos Parce qu'il se trouve que j'ai prévu encore deux ou trois vidéos sur Hans Un personnage qui ne m'intéressait certes pas au début Mais qu'au fur et à mesure, je me suis un peu plus intéressé au personnage en lui-même Et avec ce que j'ai appris Et bien, comment ne pas avoir de peine pour lui Quoi qu'il en soit, en raison de leur influence et de leur impact direct sur la méchanceté de Hans Les frères de ce dernier peuvent être considérés comme des antagonistes cachés de la reine des neiges Et vous l'avez donc compris Je vais vous parler des frères de Hans Parce qu'il se trouve que nous savons des choses sur certains d'entre eux Et j'évoquerai plus tard une théorie assez connue en lien avec tout ceci Ouais, vous avez sûrement entendu parler de cette théorie Enfin bon Trois des frères de Hans apparaissent dans la série Hans Upon a Time Et servent de sbire à ce dernier Seulement deux d'entre eux ont été nommés Franz et Jorgen Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus interpellé C'est le roman A Frozen Heart, un cœur gelé Qui explore l'esprit d'Anna et Hans ainsi que leurs émotions intérieures au fur et à mesure que les événements du film avancent Dans ce roman, il est dit que tous les frères, à l'exception de Hans, sont mariés Et que certains d'entre eux ont même des enfants Au moment où Hans est un jeune adulte Le frère aîné s'appelle Caleb et semble être le préféré du roi, leur père Le troisième, Lars, est un historien passionné et le frère le plus gentil avec Hans Et il y a aussi des jumeaux, Rudy et Runeau Qui sont ceux qui intimident le plus Hans Et ça ne me surprendrait pas qu'ils fassent partie des trois frères qui ont prétendu que Hans n'existait pas pendant deux ans Pendant l'enfance de Hans, ils ont été manipulateurs et abusifs envers le jeune prince Parce qu'il était le plus jeune des fils, bien évidemment Et ils lui ont toujours joué des tours cruels, à l'exception de Lars Cela a continué jusqu'à l'âge adulte où ses frères l'humiliaient même lors de réunions politiques Et de plus, le roi, leur père, qui méprisait la faiblesse et considérait Hans comme faible Ne faisait rien du tout pour arrêter ça C'est à cause de la cruauté de sa famille que Hans a voulu s'échapper des îles et gouverner Arendelle Pour enfin avoir les louanges et le pouvoir qui lui avaient été longtemps refusés Malgré les avertissements de Lars Je ne sais pas vous les amis, mais moi, j'ai beaucoup de peine pour Hans Non mais vraiment, il est vrai que le moment où Anna lui fout son poing dans la gueule est très jouissif Mais quand tu apprends tout ça, tu vois le personnage différemment Moi personnellement, il me fait beaucoup de peine Je ne sais pas vous, mais c'est totalement mon cas Enfin Mais ça reste intéressant parce qu'on en sait un peu plus sur ses frères Donc d'un côté c'est cool et d'un côté c'est moins cool Parce qu'on se met à les détester Ah et à noter qu'à la fin du premier film, il a été déclaré que Hans serait puni par ses frères Ce qui impliquerait que l'un d'entre eux, sans doute Caleb le plus âgé, est maintenant le roi Maintenant je vais vous parler d'une théorie plutôt connue En effet, d'après cette théorie, on aurait déjà vu deux des frères de Hans dans un autre film Disney Il s'agirait nul autre que des frères Stabbington rencontrés dans Réponse Non seulement ils sont roux comme Hans Mais en plus, il existe une célèbre théorie selon laquelle Réponse est la cousine d'Anna et Elsa Car nous pouvions apercevoir Réponse et Eugène au couronnement d'Elsa Et les amis, je crois totalement cette théorie Mais ça, j'en parlerai dans une future vidéo avec un peu plus de détails, voyez-vous Donc pour en revenir au frère Stabbington, je n'ai eu absolument aucun mal à imaginer un lien avec Hans Et pour renforcer la théorie, les Stabbington sont jumeaux Et dans le roman Frozen Heart, il est dit que dans la fratrie de Hans, il y a des jumeaux Rudy et Runo Personnellement, je trouve que ça, ça se tient Mais évidemment, il y a des petites choses qui coincent dans cette théorie Déjà, premièrement, pourquoi Stabbington ? Ce sont des voleurs, les frères Stabbington, n'est-ce pas ? Donc peut-être qu'ils sont partis de chez eux à cause de la longue attente au trône Ou bien, ils ont été exilés par le roi et d'une quelconque manière ont atterri à Corona Déchus de leur titre de prince Prenant le nom Stabbington dans la foulée aussi Donc peut-être que c'est ça la raison en tout cas C'est ce que j'imagine personnellement Et l'autre chose qui coince, c'est qu'il est dit, toujours dans le roman Que les frères de Hans sont tous mariés et que certains ont des enfants Donc, d'un sens, ça, ça nique tout, non ? Enfin, personnellement, moi, je pense que ses frères n'étaient pas tous mariés Mais que certains étaient fiancés, pas loin du mariage, vous voyez ? Et quant aux enfants, je pense que les fameux Rudy et Runo n'en ont pas Et s'ils sont les Stabbington, c'est logique Quoique, dans la franchise Descendants, j'ai appris qu'ils avaient des enfants Ouais, j'avais oublié d'en parler parce que je ne savais pas Et en parlant Descendants, attendez vendredi, les amis ! Il y a une petite surprise Enfin bon, moi, je crois en cette théorie Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des éléments qui coincent Mais personnellement, je la trouve plutôt logique Parce que, bon, le fait qu'ils soient roux, c'est pas réellement l'élément ultime Mais je trouve qu'il y a quand même un petit air de ressemblance Si on se base sur le roman Frozen Earth Quoi des princes du royaume du sud, je crois que c'est ça Le royaume d'où vient Hans Sont des antagonistes du monde de Disney Bien entendu, si on exclut ceux d'Hans Upon a Time Donc, voilà, moi j'en ai fait mon headcanon perso Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire si vous pensez que les frères Stabbington sont les frères de Hans N'hésitez pas à me dire si vous avez de la peine pour Hans Parce que moi, j'en ai vraiment beaucoup Bon, c'est vrai que je le sais depuis quelques années déjà Que Hans était un martyr pour ses frères Mais j'en ai su davantage en faisant des recherches pour cette vidéo Et je me sens mal Oui, je me sens mal pour ce personnage que j'ai détesté Enfin, au final, avec et sans raison Enfin Et si vous avez des théories, n'hésitez pas à m'en faire part Est-ce que d'après vous, Hans est lié à un autre personnage connu de Disney ? On sait jamais, hein Mais en tout cas, je pense que les candidats les plus logiques là-dedans sont les frères Stabbington Donc, voilà, j'attends avec impatience votre avis sur ce sujet Il est temps pour moi de vous laisser ici Donc oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai prévu d'autres vidéos sur Hans Mais bon, ça viendra quand ça viendra, ça ne vous en faites pas Donc, maintenant que ceci est dit Laissez un petit commentaire et un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et c'est vraiment très encourageant pour la suite Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et bien entendu Instagram N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, évidemment Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne Ainsi qu'à ma chaîne secondaire Pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo Portez-vous bien, les amis Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance